Nous l'appelons l'âme de long, nous en rêvons l'année, nous y pensons le jour, ce n'est que ma de long, mais pour nous c'est l'amour. Vous voyez de l'art pratiquement partout et tout le temps. Par contre, il faut regarder. Depuis six éditions, le week-end des fracs est le temps fort national du réseau des fonds régionaux d'art contemporain. Un week-end pendant lequel les fracs sont en ébullition et proposent une programmation particulièrement dense et festive au public. Le mur de chute, c'est une œuvre qui est composée de fragments de bois. Tu ne sais pas trop ce que ça représente, mais ça représente quand même un truc. Au programme, rencontre avec des artistes, programmation de performances variées, accès aux coulisses des fracs. Lorsqu'elle était une petite fille, elle a avalé un piano à queue en verre, un vrai piano à queue en verre, et depuis ce piano, est coincé dans son ventre. Évidemment, vivre avec un piano à queue en verre coincé dans le ventre, ça complique l'existence. Comment vous appelez-vous ? Jean-Charles de Kiyak. Quel est votre parcours ? Ce matin, j'ai pris le bus, j'ai pris la ligne 39. Quel était votre parcours pour devenir artiste ? C'est une longue histoire. Des personnalités extérieures au monde de l'art sont aussi invitées à venir commenter en live sur les comptes sociaux des fracs les œuvres qu'elles auront choisies. Et bien voilà, ça. Une œuvre de Robert Maurice qui s'appelle Une Titel, ça veut dire sans titre. Il y a le visage d'un homme. Le dessin est extrêmement précis. Sportifs, scientifiques, activistes politiques ou encore commerçants voisins des fracs poseront un regard inattendu sur la création contemporaine. Comme si on avait enregistré une longue conversation, qu'on essaie de retranscrire, mais en fait, on ne peut pas la comprendre, on ne l'entend pas. Ils entraîneront avec eux un large public non spécialiste pour déceler tout le potentiel d'émancipation et de liberté portée par les œuvres. C'est un peu l'homme qui tourne sur lui-même, mais ce n'est pas l'homme qui a une direction hors de lui-même, il nous manque un peu d'altérité. C'est aussi ce que j'apprécie avec l'art, c'est le fait de toujours pouvoir en découvrir. Pour ce sixième WIFRAC, des visites d'expositions virtuelles et plein d'invitations d'action seront proposées dans le respect des contraintes sanitaires sur l'ensemble du territoire. Mes sculptures, en fait, elles ont besoin de parcourir le territoire pour exister. Et bien entendu, des œuvres seront présentées en plein air pour rencontrer l'art en vrai, là où c'est encore possible. A bientôt et passez le message !